Donc moi je suis Didier de la Porte, on est installé en Normandie. Daniel Mulet, installé depuis 2009 à Bretaille, en Normandie aussi. Donc moi j'ai rejoint le mouvement MSV au début en fait un petit peu. Moi je suis installé depuis 79, mais pas en MSV depuis 79. Et moi ce qui vraiment m'a motivé, c'est toute la mise en place de techniques alternatives et qui se basait essentiellement sur la vie du sol. C'est quelque chose qui pour moi est complètement fondamental. Et donc j'ai été intéressé pour participer à toutes les recherches qui se faisaient sur ce plan-là. Nous, quand on a commencé en 2009, on est parti sur les principes du MSV sans appeler ça au départ MSV. Et l'idée c'était pareil, la vie du sol, limiter le travail du sol, la couverture du sol, la matière organique dans le sol. Voilà, pour limiter les problématiques de désherbage, arrosage, fertilisation, simplifier aussi les itinéraires. Et moi ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que c'est un ensemble d'agriculteurs qui recherchent, qui est un peu tout azimut dans ces objectifs-là. Et ça permet de mettre en place des techniques assez variées quand même. Et donc de faire des présentations de fermes comme ça, ça peut permettre de présenter un petit peu toutes les diversités qui se font au sein de MSV. C'est vrai que la grosse dynamique du réseau, ça a été de se rencontrer les uns les autres, de voir tout ce qu'avait inventé, réfléchi, pensé chacun chez soi. Et après s'inspirer de tout ça pour mettre en place ou pas sur sa ferme, pour essayer des nouvelles choses et progresser finalement un peu tous ensemble. Et moi je vois, bon, je suis parallèlement, je pratique la dynamique avec le calendrier des SMI, tout ça. Et ça, bon, ça ne pose pas de problème au sein du réseau qu'il y ait une diversité de ce genre-là. Il y a une assez grosse diversité, il y a des gens qui sont en bio, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, la biodynamie et toutes sortes d'agricultures un peu alternatives. Chacun y prend ce qu'il veut et échange autour de ça. Donc c'est assez enrichissant par rapport à tout ce qui se pratique. Des portraits de fermes, ce serait intéressant justement pour illustrer tout ce qu'on essaye de développer, ce qu'on essaye de mettre en place, pour donner envie aux porteurs de projets, de monter leurs projets, de concevoir un peu leur système pour se lancer un peu moins dans l'inconnu. Oui, avoir plus d'exemples pour avoir plus de choix aussi dans leur pratique, quoi. Pour mieux adapter, parce qu'il faut que chacun adapte à son lieu pour que ce soit... À son lieu, à ses moyens, à ses envies, parce que ça part aussi de là. Et aussi à ses météos, donc pour ceux qui sont dans d'autres régions, c'est important qu'il y ait d'autres régions que la Normandie qui soient présentées.